Aimez-vous regarder les étoiles dans le ciel et jouer à des jeux avec plein de petits cubes? Si vous avez répondu oui, Constellar est pour vous! Bonjour, je m'appelle Hugues Moreau et je suis très fier de vous présenter le jeu que j'ai créé qui s'appelle... Constellar! Constellar est un jeu tactique de gestion de mains, de contrôle de territoire et de connexion regroupant 3 à 5 joueurs âgés de 10 ans et plus pour des parties durant environ 45 à 60 minutes. Vous illuminerez le ciel de ces plus belles constellations en allumant leurs étoiles. Le joueur qui aura marqué le plus de points en contribuant à ce spectacle céleste gagnera la partie. À votre tour, vous devrez choisir entre deux actions. Allumer des étoiles pour marquer des points ou piocher des jetons pivots pour faire tourner le plateau plus rapidement. Une des particularités de Constellar est qu'à votre tour, vous n'avez accès seulement qu'à la portion nuit du plateau de jeu. Ainsi, si vous décidez d'effectuer l'action d'allumer des étoiles, vous pourrez en allumer que dans les constellations situées dans la nuit. C'est en jouant une carte de votre main que vous pourrez localiser les constellations puis allumer ces étoiles. Plus vous respecterez de conditions sur vos cartes, plus vous placerez de cubes sur le plateau, bloquant ainsi certaines cases ou chemins désirés par vos adversaires. Si vous remplissez la condition de la saison correspondante, vous marquerez des points pour les étoiles que vous venez d'allumer. Toutefois, vous n'avez qu'un nombre limité de cubes que vous pourrez placer sur le plateau. La seule façon de récupérer une partie de vos cubes est qu'une constellation soit complétée. À ce moment, tous les joueurs seront récompensés en points selon leur contribution sur cette constellation. Puis, on la recouvre de sa tuile identification, faisant en sorte qu'il y a moins de constellations sur lesquelles les joueurs peuvent jouer. De plus, si vous ne voulez pas allumer d'étoiles, vous pouvez aussi faire l'action de piocher deux jetons pivots. Vous pourrez les utiliser pour faire changer les saisons pour marquer plus de points ou bien pour avoir accès à une nouvelle partie du ciel en faisant tourner la nuit. La partie prend fin lorsque toutes les constellations ont été complétées. Le joueur ayant obtenu le plus de points gagne la partie. Enfin, Constellar offre un plateau alternatif qui propose 12 nouvelles constellations, soit les constellations du Zodiac. Il y a plus d'étoiles à allumer de ce côté du plateau, ce qui permet de jouer une partie plus longue. Notez que toutes les constellations du jeu sont inspirées des vraies constellations que l'on peut voir dans le ciel. Bonne partie ! ... ... ...